Salut à tous, c'est Crazy, on se retrouve aujourd'hui à Constantinople sur Crusader Kings 2 pour le sixième épisode de ce let's play avec l'Empire Byzantin donc l'Empire Byzantin qui commence vraiment à bien bien s'étaler dans les épisodes récents on avait ici commencé à conquérir le sud de l'Italie ça se passe plutôt pas mal, on est relativement puissant donc on n'a pas trop de problème on a réussi à faire passer l'autorité de la couronne à Haute ce qui nous promet d'avoir des troupes relativement en surnombre on va dire par contre c'est pas terrible pour nos vassaux mais bon ça a l'air quand même de se calmer on va quand même améliorer les relations par-ci par-là avec eux pour être sûr qu'on n'avait pas de problème c'est qui lui mon demi-frère, il n'est pas jouasse on va peut-être lui filer un titre honorifique des spots c'est bien ça et on va lui envoyer un cadeau et on va regarder pourquoi il n'est pas content chose que j'aurais dû faire en premier à lever des troupes, ouais d'accord tyran, autorité accrue honnête, ambitieux, d'accord ok bon on va voir si ça améliore les choses on va l'espérer on va l'espérer, normalement j'avais défait les troupes ouais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon on est en guerre ici avec eux là mais on va plus trop s'en occuper de cette guerre là pour l'instant nous ça ne nous intéresse plus par contre il y a d'autres choses qui nous intéressent notamment, notamment la capture d'autres types de territoires comme celui-ci par exemple c'est qui lui, il est déjà titré compter de 10 racions ouais, vous voyez mais lui il a une du coup il peut éventuellement on peut revendiquer cette terre là donc on va faire ça on va faire ça on va rappeler nos troupes ici par bateau sur nos terres puis on va continuer de s'étendre de cette manière là vous allez dire que j'ai des des envies d'extension assez énormes dans cette série et c'est tout à fait vrai mais je vous l'avais dit quand vous jouez l'empire byzantin vous avez un empire de jure qui est assez gigantesque et donc vous avez facilement la possibilité de conquérir pas mal de territoires et je vous invite fortement à le faire et comme on veut reconstruire l'empire romain et bien autant se dépêcher pas forcément se dépêcher mais autant commencer à se dépêcher on va dire ça comme ça alors on rappelle les troupes en plus ils sont en guerre c'est très bien on va un peu les poignarder dans le dos comme des gros bâtards que nous sommes c'est parti hop voilà donc on va leur déclarer la guerre tout de suite ça va nous permettre de catapulter directement un vassal ici dans cette zone oula il y a du monde par contre on va attendre qu'ils aient fini de se battre on va attendre tranquillement qu'ils aient fini de se battre même je vais peut-être lever je vais peut-être lever comment dire l'oste du domaine ici j'ai pas mal de troupes en réserve on va venir se placer là ils feront pas le poids contre nous de toute façon on est à plus de 3000-6000 donc ça va le faire ah mais la guerre vient de se terminer ah 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 et oui parce qu'il n'est plus il n'est plus comment dire ah zut 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 alors attendez on va recommencer parce qu'il était déjà en guerre mais sa guerre à lui s'est terminée du coup ça n'a servi à rien ce que j'ai fait alors du coup est-ce qu'on peut redéclarer la guerre oui cher père puissiez-vous vivre dans l'harmonie et la satisfaction j'ai mis à jour un complot dans lequel Apollonia Makedon cherche à tuer Bardas Makedon man yes on va lui dire d'arrêter tout de suite je peux même l'emprisonner je crois contenu des preuves attestant nan 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 on va l'arrêter voilà et on va la bannir peut-être je peux pas la bannir c'est bizarre on va la laisser là pour l'instant donc j'étais en train de déclarer une guerre moi continuons sur cette lancée je peux récupérer ça ou juste ça ouais alors ça c'est peut-être plus intéressant et la Croatie qu'est-ce que ça donnerait ouais 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 sinon une petite guerre sainte peut-être alors sinon ici ouais on est déjà allé dans une autre guerre on sait pas la peine ici ouais ici je peux récupérer pas mal de choses je peux récupérer tout ça en l'occurrence guerre sainte pour Marwanide on va peut-être faire ça aujourd'hui alors sinon je peux peut-être plutôt descendre sur Antioch Antioch qui va être nécessaire pour moi ils ont pas mal d'alliés mais à la limite c'est pas trop grave je peux faire Alexandrie ou Antioch on va peut-être plutôt faire Antioch et il a aussi Alexandrie lui dis donc il a pas mal de choses ce petit personnage mais on va faire ça plutôt on va faire une guerre sainte pour récupérer Antioch qui nous donnera un second enfin un troisième fief plutôt religieux pour justement la réparation du grand schisme qu'on avait qu'on a pour objectif qu'on a pour objectif oui donc un très bon plan si vous voulez mon avis la guerre menée par Révolte Franck paix blanche ok très bien très bien du coup j'aurais pu déclarer la guerre aux italiens récupérer Apouli Barry le fauconnier m'attend pour examiner le nouvel oiseau de chasse qui vient d'arriver il faut que j'aille chasser tout de suite on va dire que je suis occupé 15 de prestige j'ai l'impression qu'ils veulent m'amener dans un truc où je perdrai mon personnage là je vais faire attention aujourd'hui mon fils Constantinos m'a fait part de son désir de gouverner un fief j'ai évoqué une carrière ecclésiastique ouais je vais pas donner des fiefs à tout le monde non plus faut pas déconner faut pas déconner il m'aime toujours pas lui à emprisonner mon enfant ah bah ouais mais ah oui c'est ma nièce on va peut-être la libérer non on va la libérer peut-être qu'il m'aimera mieux après c'est pas de bol quand même accorder un titre honorifique antipathose bah oui mais ah bon j'ai l'honneur de ah oui la population de Smyrne ici qui était où il y avait une forteresse hérétique là elle est maintenant orthodoxe donc ça c'est très bien j'ai pas trop vérifié la religion là je sais pas pourquoi il y a des fiefs en blanc là par contre attendez j'essaie de voir il y a certains qui sont en blanc je ne comprends pas pourquoi 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 bonne question bonne question bonne question pour moi c'est comme s'il y avait une autre religion dans cette zone là orthodoxe groupe chrétien ce comté inclut l'ébédo c'est un lieu de saint de la foi orthodoxe ah c'était pour ça d'accord c'est voilà c'est qu'il y a des lieux saints en fait ici d'accord très bien ici par contre il y a quelque chose orthodoxe groupe chrétien ils sont catholiques ici il va falloir que j'aille faire du prosélytisme également c'est parti est-ce qu'ici ils sont pas ils sont ici ils sont orthodoxes mais ils sont pas ils sont pas de chez moi en fait on va peut-être que je capture Barry du coup en premier cela dit nous on va faire notre guerre sainte ici pour récupérer Antioch c'est la première chose que nous allons faire alors je vais peut-être laisser pour l'instant mes troupes en arrière le temps qu'on déclare la guerre parce que s'ils arrivent à 500 000 contre 1 là sur notre tronche ça va pas être marrant c'est parti une belle guerre sainte alors on va essayer de demander à nos alliés de venir nous aider il n'y a personne c'est génial pourquoi je ne suis pas allié avec ah ils ont disparu ou quoi là oh putain la vache l'Italie a l'Italie après oh putain l'Italie a tout a tout pété ici là très intéressant ça très intéressant une guerre contre l'Italie va être assez amusante je pense très bientôt donc nous on va se concentrer déjà sur notre petit siège là je vais enfin sur notre petite guerre plutôt je vais lever l'host ici et la garde Vareg un mariage est possible du coup c'est qui le roi de Bavière il ne reste plus grand chose du coup on va quand même le faire j'ai choisi les mauvais alliés j'ai l'impression si vous voulez mon avis donc il accepte le mariage ce qui est normal les hérétiques Bogomil sont à présent majoritaires dans la province la province de Adana on va regarder ça quand même Adana ici là c'est pas si c'est utile religion Bogomil orthodoxe hérésie pas cool ça pas cool du coup l'autre il est toujours en cours là de l'autre côté on va l'envoyer ici Alice Balizilos les bons bourgeois de Verissa peine à s'acquitter de leur taxe nos coffres sont vides et je vous demande humblement de baisser les impôts qui pèsent sur nos cités soudoyez-le ou la pèse avec des flatteries ça c'est parce que j'ai une diplomatie élevée on va faire ça il y a beaucoup de monde là par contre qui arrive sur nous donc on va lever davantage de troupes on en aura bien assez alors eux on va les démanteler pour l'instant on va démanteler ceux qui sont sur les îles également ça m'évitera de récupérer des bateaux ici on les fera traverser je pense on les fera traverser par bateau on va se regrouper là quelque part genre ici à l'imite s'ils arrivent s'ils commencent à faire le siège les autres c'est pas grave ils perdront des hommes de toute façon mais je pense que je serai en supériorité numérique par rapport à eux ils vont peut-être attendre que j'attaque en fait donc on va bien voir on va bien voir hop 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 on se calme alors on va faire venir des bateaux ici pour transporter tout ce petit beau monde alors là alors là si vous savez pas je maintiens la touche alt pour sélectionner les unités parce que si vous faites ça vous sélectionnez les unités si vous maintenez alt vous sélectionnez que les bateaux ce qui est très pratique très très pratique allez venez à moi on a fini les écuries à Constantinople c'est parfait donc ici il n'y aura pas de place pour tout le monde dans les bateaux il va falloir qu'on divise les troupes oh non ça va être trop long c'est où qu'il y en avait 15 c'était par là je crois ouais 24 là ça va peut-être être mieux on est à 15 000 là on va attendre que les autres arrivent on aura à mon avis plus de possibilités voilà on peut mettre tout le monde on va directement les faire arriver là ça leur évitera de marcher trop est-ce que je peux faire évoluer mon escorte moi non toujours pas on va également progresser dans la recherche ici je regarde un peu gain mensuel de piété ça c'est pas mal de prestige aussi ah c'est bon on a réussi à les convertir la foi orthodoxe là de l'autre côté donc on va l'envoyer à Adana ici qui est passé à la religion Bogomil ce qui ne me convient pas du tout donc notre armée est bientôt prête j'espère qu'on va faire le poids là face à eux à la limite j'aurais peut-être dû aussi il y a combien là en crête il y a peut-être du monde aussi on va peut-être on va peut-être on va peut-être quand même les utiliser parce que parce que parce que parce que à Malte aussi putain la vache il va falloir qu'on s'occupe de ça sinon ça va être problématique je vais pouvoir appeler du monde en guerre appel aux armes c'est parti même si ça ne sert pas à grand chose cher beau père votre sagesse votre clément sont légendaires je vais bien évidemment honorer mon devoir et venir à la guerre c'est très bien pareil ici pour la francie orientale je pensais qu'il pouvait se marier oui donc déplorable déplorable basilus vos méfaits sont connus depuis l'Irlande jusqu'à Caten nous pouvons malheureusement participer à votre guerre pour le moment super c'est une guerre sainte mon gars c'est une guerre sainte t'aurais dû venir on se marre bien il y a encore la garde varée qui fait des siennes ici le mariage on va pouvoir le faire excusez moi je vais un peu vite je crois qu'il y a un petit bug au niveau des au niveau des événements alors attendez on a 16 000 contre 12 000 on va peut-être faire gaffe attend un peu attend que les autres arrivent on va récupérer eux un enfant n'a pas de tuteur pour Irius mon petit fils bon c'est pas mon c'est pas mon prochain héritier donc c'est pas trop important on va l'éduquer en intendance j'ai pas choisi le premier parce qu'il était malade je viens de voir ça allez c'est parti en avant là cette fois-ci je pense que ça va être bon on va juste bien planifier tout ça unité équilibrée voilà on va pas mettre Basileos par contre Constantinos on va mettre Constantinos on va mettre le chef de la garde Varig au milieu et ça me parait pas mal c'est équilibré donc ça devrait peut-être le faire allons-y gaiement on risque peut-être de perdre pas mal d'hommes il y a des factions qui vont devenir plus fortes du coup étant donné qu'on va perdre des unités ce qui est tout à fait normal mon conseiller ma mission à Griganton est un succès ok je commence à croire que je plais à Abelina non tu commences pas à croire ça fait trois fois que tu me le dis mon ami donc dis pas que tu commences à le croire ici à Amalfi là c'est pas terrible on va aussi envoyer mon maître des offices là-bas s'occuper des relations alors c'est parti la bataille a commencé les unités musulmanes dégringolent assez vite les miennes aussi putain on va perdre il faut possible on a perdu la bataille on s'est pris une grosse claque là il va falloir qu'on se reforme ah j'avais pas levé la garde Vareg quel idiot ah bah tu m'étonnes tu m'étonnes que j'ai pris une dérouillée un mariage avec ma courtisane on va accepter j'avais pas levé la garde Vareg quelle andouille quelle andouille c'est pas possible ça puis ici j'ai des troupes aussi qu'il va falloir que je ramène j'en ai 1200 là allez ah puis ils ont ramené des mecs là ils sont en train de faire le siège c'est mal barré pour l'instant cette guerre il va falloir qu'on se dépêche d'arriver à un résultat correct ici on va être à 10000 je sais pas si ça va être suffisant allez on va réessayer quoi que j'aurais peut-être dû attendre j'aurais peut-être dû attendre là on va attendre ces troupes ici ensuite je peux pas les embarquer ne paniquons pas ne paniquons pas j'ai des troupes alliées aussi qui sont là mais ils vont pas servir à grand chose je vais pas pouvoir les embarquer malheureusement voilà là ils sont 3200 en train de faire le siège ici là ils ramènent davantage d'hommes est-ce que j'ai d'autres alliés qui voudraient bien venir lui il est déjà venu non ouais il est déjà là mais il vient pas des masses je trouve on a encore quelques unités là qui nous restaient c'est toujours ça de pris c'est une guerre assez intéressante je trouve on pourrait éventuellement aussi engager les mercenaires on est à 13000 maintenant est-ce que ça va le faire on va essayer on va essayer parce que là ça serait mort sinon on a un gros malus là je pense du terrain oh ils sont à 16000 maintenant putain la vache ils ont eu un gros renfort là on va se faire poutré c'est sûr et certain il va falloir qu'on engage des mercenaires pour nous aider et on a perdu la guerre on a perdu la guerre pas de bol on a perdu du prestige du coup derrière bon il faut bien une petite défaite de temps en temps alors on va renvoyer tout le monde mon escorte elle a pris un sacré coup c'est ça de se croire invincible des fois c'est ça de se croire invincible alors on va recruter davantage de troupes ici pour l'escorte mon seigneur les paysans m'ont attaqué alors que je percevais les impôts à Constantinople j'ai réussi à leur échapper mais je suis gravement blessé votre âme à l'intendant d'où Eustatius de Trébizonde donc la première guerre pour Antioch qui a échoué on s'est fait battre à plate couture par le sultan il va falloir qu'on retourne plus tard pour faire la deuxième guerre pour récupérer ce territoire qui sera très important comme je l'avais déjà énoncé alors je pense que j'ai fait l'erreur au début de ne pas monter la garde vareg quand j'avais le maximum de troupes c'est dommage après est-ce que ça aurait joué en ma faveur je ne sais pas mais ça aurait à mon avis peut-être fait pencher la balance du bon côté tant pis pour nous soyez bénis j'ai mis à jour un complot dans lequel il regarde carling cherche à tuer basilius basilius le saint oula c'est pas bon ça ma belle fille ah oui elle essaie de elle essaie de me tuer en fait mettre fin au complot voilà on va pas le on va pas l'emprisonner parce que c'est la c'est ma belle fille on va hésiter on va éviter mauvais type de gouvernement ah il est catholique lui j'ai bien envie de le j'ai bien envie de l'emprisonner lui parce qu'il est pas notre religion il faut peut-être que je fasse un ménage aussi dans mes vassaux parce que lui là il a quoi la cité de Amalfi tiens j'aurais pas dû lui filer à lui sinon je peux lui révoquer je peux lui annuler un titre éventuellement ah mais aux autres vassaux on peut pas me voir ça d'un bon oeil je peux l'emprisonner sinon moins 40 de tous les sujets et si j'essaie de l'assassiner 657 et bah voilà un mystérieux juif nous a proposé ses services il est familier avec les intrigues de court et possède un passé de mercenaire d'espion si nous pouvons lui faire confiance il se pourrait qu'il devienne un atout indispensable pour notre conseil je commence à croire que je plaie à Abelina oui je sais t'as vraiment envie d'aller avec Abelina ah bah là tout le monde veut le tuer lui il est pas très 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 aimé ce monsieur sous l'emprise de l'école Patriarche Callistos de l'Empire Byzantin a parlé à tout le monde de mon complot visant à tuer Bougmestre Giovanni de Amalfi ma réputation est foutue c'est pas grave parce qu'à mon avis il va y passer très vite ce petit bonhomme mon complice mon complice mon complice c'est un des plus dangereux du balcon de Bougmes Giovanni quelqu'un mais bientôt c'est scié la chute libre attention en bas on va approuver le plan on va donc 600 000% d'ampleur d'assassinat c'est un des c'est un des plus dangereux aussi là parmi mes vassaux peut-être que je regarde d'ailleurs au niveau des religions pas de ma religion il a encore avoué bon c'est pas grave c'est bon on a réussi à le tuer magnifique 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 alors mes vassaux j'en ai 2-3 qui ne sont pas du coup c'est un mes vassaux lui non 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 tac 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 j'ai dit pas ma religion lui il est orthodoxe par contre l'autre il est pas orthodoxe je peux pas lui demander de se convertir c'est quel miaphiste d'accord vous voyez donc déplorable le basilus basilus qu'elle a détruit votre maison c'est une déclaration de guerre officielle notre armée vont se mesurer sur le champ de bataille tiens il me redéclaire la guerre lui le calife Samir on va s'occuper de toi mon ami ne t'inquiète pas je regarde juste mes vassaux là qu'est-ce qu'il a lui il est incapable d'accord j'ai beaucoup de catholiques là bon on verra ça plus tard là du coup j'ai une guerre alors par contre on va morfler encore une fois j'espère qu'ils vont pas être rejoints par d'autres personnes on va essayer d'appeler nos alliés à nos côtés espérant qu'ils accepteront ouais lui il a déjà refusé sale bâtard ok donc là on a qu'un seul allié du coup on va peut-être recruter des mercenaires si jamais on en a besoin on va lever l'intégralité de l'armée lui il veut bien rejoindre la guerre c'est cool bien sûr tu peux venir alors ce que je vais peut-être faire je vais le laisser un peu s'écraser sur les murs de mes citadelles la garde Varig elle a un peu souffert j'ai quand même 16 000 hommes presque 16 000 troupes on va rapidement déplacer celle-là on va tout ramener cette fois-ci personne reste au bercail il n'y a pas de raison ah ma fille est morte d'une grave maladie Anastasia Makedon dommage dommage elle a été panée dans le pourpre mais bon c'est un peu triste quand même alors on va également lever une flotte pour transporter tous nos petits militaires on va les chercher au fur et à mesure un message ayant attrait à un mariage donc magnifique Basileus que la peste avec vous nous proposons que prince Jubomir de Bulgaria et Bertha Musco se marient une courtisane ouais si tu veux si tu veux si tu veux alors ils arrivent là ils sont 4210 pour l'instant pour l'instant je fais toujours attention parce que la dernière fois ils m'ont bien surpris ouais ils commencent à ramener encore plus de monde là donc on va se méfier de l'eau qui est dehors comme on dit les hérétiques les hérétiques sont à présent majoritaires dans la province de Haïchaï putain ils sont chiants il va falloir que je m'en occupe très vite de tout ça allez c'est parti transportons nos troupes ils sont à 8000 déjà vous voyez ça augmente assez vite mais cette fois ci on va pas se laisser faire je peux vous dire ils arrivent encore en masse on va les laisser quelques temps faire les sièges je pense de nos cités le temps qu'on soit peinard j'ai oublié personne c'est là ils sont en train d'arriver ok ah vous voyez le nombre qu'ils sont là ils sont très très nombreux ils sont d'avant ils sont encore plus nombreux là ah oui rigole pas ils sont combien là 5000 10 000 ça va être difficile ça va être très difficile très difficile mais passionnant je pense alors ramenons tout ce beau monde à la maison eux ils veulent bien se joindre à la guerre venez donc venez donc on est en train de perdre les sièges là pour l'instant c'est normal enfin il faudrait peut-être pas trop tarder par contre à aller les attaquer il faut qu'on soit assez stratégique pour le coup des mercenaires je peux en recruter combien la garde varic déjà je peux la lever ça m'en fait 3000 en plus j'ai peur qu'on soit en sous-nombre là par rapport à eux même si on est très nombreux mercenaires ça serait pas mal si je pouvais en avoir quelques-uns 225 il n'y en a pas à 150 quelque part là 180 ça fait 1800 c'est pas terrible 225 là c'est tout mon fric quasiment il y a eux commensuels 720 allez je peux me le permettre voilà ça fera 1800 hommes en plus on pourra envoyer charcuter quelque part on va essayer de faire deux groupes d'unités j'ai des renforts qui arrivent mais c'est pas dit que ce soit très très efficace on va aller faire un premier assaut ici on va faire voir ce qu'ils vont venir nous chasser là oh putain j'aurais pas du faire ça j'aurais pas du faire ça non putain ah je vais perdre des troupes pour rien là dépêchez vous c'est bon ils viennent en renfort les autres ça va être un massacre là c'est un gros massacre ils arrivent à 9000 c'est bon on est toujours bon on est toujours bon on est toujours bon dans le chaos de la bataille vos hommes ont réussi à coincer Bugmé Samir il s'est couragement défendu avant d'être oxy c'est parfait allez on a toujours l'avantage putain putain on est bon on est bon non on va perdre on va perdre allez on a encore du monde non on a perdu on a perdu on va essayer de se rassembler attention 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 Athanasia vient de naître de Theodoros très bien alors là ils sentent quand même qu'ils commencent à perdre je vais pas avoir d'autres mercenaires à recruter par contre ils sont pris une belle déculottée finalement on va essayer de descendre ici je pense qu'ils ont encore de la ressource là les petits mon basilus j'ai entendu dire que votre sacristain m'accuse d'hérésie la foi orthodoxe à laquelle je me dévoue me fait adresser une supplique aux fidèles que vous êtes et croyez bien que je ne suis pas un hérétique est-ce vrai ouais c'est l'air ouais je sais que Boumesteo n'est pas un hérétique on va dire ça bien sûr que c'est pas un hérétique j'ai des ouais j'ai des alliés qui arrivent là ça va peut-être nous aider ça il faut à tout prix qu'on gagne cette guerre les amis il faut à tout prix qu'on gagne cette guerre on va attendre que nos alliés arrivent là j'espère qu'ils vont être assez rapides est-ce que j'ai davantage de troupes à ma disposition j'en avais quelques-uns encore là c'est pas énorme mais ça peut quand même nous servir on va aller les chercher ils arrivent ils vont attaquer bon ils vont attaquer mon allié merde j'aurais pas eu le temps de j'aurais du mieux surveiller je vais pas avoir le temps d'aller les assister ils vont se faire oxyre mais ils vont diminuer le nombre des troupes adverses donc à la limite c'est pas plus mal on va nous même on va nous même les oxyre j'espère en tout cas voilà ça sent pas bon ça ça sent pas bon ça diminue très vite chez nous pas vite chez eux un exilé juif un exilé juif fuyant les persécutions ailleurs en Europe s'est présenté à notre cour son séjour à l'étranger lui a permis de tisser de nombreux liens et il faut admettre qu'il est bon diplomate il ferait un excellent chancelier allez yes c'est bon j'ai bien peur qu'on la perde celle là j'ai bien cru qu'on allait la perdre on va peut-être rester un peu là pour l'instant en attendant que nos troupes regagnent du moral et j'en ai plus sous la main des troupes on va aller là faire le siège de la cité qu'on a perdu on va amener ces troupes là par là-bas j'ai appris que le chancelier de Carvuna contre Pétard de Mésambria avait eu recours à la corruption aux menaces pour rallier suffisamment de soutien et revendiquer un titre qu'il a fabriqué pour son suzerain prince Yakov de Bulgarie qu'il prenne garde c'est pas la première fois qu'on nous fait le coup il est allé en avant de sa revendication on va essayer de l'assassiner comme on l'avait fait la dernière fois ça va être un peu plus dur allez on va on va la gagner on va la gagner les gars on va la gagner et on verra ça au prochain épisode d'ailleurs parce que ça fait déjà 37 minutes qu'on est ensemble donc je vais me couper ici c'est absolument cruel je le sais donc prochain épisode on va terminer la guerre contre contre le calife c'est le calife c'est ça calife Samir espérant que la guerre se termine bien pour l'instant on a l'air de remonter un peu la pente donc restez à l'écoute les amis rendez-vous au prochain épisode pour connaître la suite de cette guerre n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires comme d'habitude je serais ravi de vous lire et d'y répondre donc merci à tous les amis je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien salut à tous et d'ici là à la semaine prochaine et d'ici là à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada